Elle est partie d'Abidjan pour s'arrêter en Xi'anoua. Ensuite, elle a repris sa marche majestueuse vers Yamoussoukro, puis atteint Tibissou. Le président de la République l'avait dit, elle est aux portes de Boaké. Nous procéderons dans quelques jours, je dirai avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Tibissou-Boaké de l'autoroute du Nord. Elle est belle, vue du ciel, elle est encore plus. Elle sera ouverte bientôt, le 24 août 2023, dans quelques jours, à la circulation. Du côté du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, tout est mis en œuvre pour que ce jour soit inoubliable. Le ministre nous a envoyé ici, il venait d'abord regarder un peu le site à aménager pour accueillir la cérémonie. Donc c'est pour préparer, en tout cas, l'ouverture prochaine de l'autoroute, la section Tibissou-Boaké. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux. Les acteurs du transport se mobilisent pour la beauté de ce jour. Nous nous sommes rassemblés pour galvaniser nos troupes, les chauffeurs, les transporteurs, les auxiliaires, tous les opérateurs, pour que le 24, avec la présence du président de la République, à l'ouverture de ce tronçon-là, nous puissions être nombreux pour démontrer au chef de l'État, Alassane Ouattara, que nous sommes heureux de son plan de développement en ce qui contient ces infrastructures. Avec l'ancienne voie, il fallait environ 4h30 pour atteindre Boaké depuis Abidjan. Jusqu'à ce jour, la ville de Boaké est traversée par des camions de marchandises en direction du nord de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Italane. Cet itinéraire n'était pas sans conséquence. Les femmes qui quittent avec les produits vivriers ici, nous ont plusieurs fois saisi pour dire qu'à cause de l'état de la route, à cause de la fluidité, avant qu'elles n'arrivent à Abidjan, les produits sont pourris. Et aujourd'hui, avec l'autoroute Abidjan-Boaké, ce n'est que des mauvais souvenirs. Après l'inauguration prochaine de la section Thébissou-Boaké, la nouvelle autoroute permettra de rallier Abidjan-Boaké en seulement 3h de temps. C'est un ouf de soulagement pour nous. En matière de sécurité, nous gagnons beaucoup parce que nous avons constaté plusieurs accidents sur l'axe Thébissou-Boaké à cause du mauvais état de la route. Je pense qu'en matière d'accidents, cela va baisser considérablement. Sur le plan économique, c'est les camions, les transports, les marchandises qui vont amondrir leur temps de parcours sur la route. Comme on a coutume de le dire, la route précède le développement. Cela représente beaucoup en termes de facilité offerte aux investisseurs, aux habitants de Boaké, d'effectuer les activités commerciales et industrielles. Donc vous imaginez la joie de nous, les cadres du Boaké et des populations de la région. Outre le gain de temps, c'est aussi un apport économique pour la région du Boaké avec certainement un impact sur le prix des denrées alimentaires et d'autres produits. Face à ces nombreuses retombées, Les chefs accoutumiers de la région sont reconnaissants à cette vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a vu juste de faire cette autoroute qui va relier Tchibisu Boaké. Tous les chefs seront présents. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. L'idée du gain de temps et les conditions de confort réjouissent déjà les populations. Cette autoroute va permettre de découvrir d'autres villages qui, depuis Belle-Lurette, étaient enclavés. C'est une fierté pour nous parce qu'avec l'autoroute de Compte-Moi, lorsque les gros camions quitteront le nord, ne traverseront plus la voie principale. Les gros camions vont passer directement ici et se rendre jusqu'à Tchibisu. On remercie le président de la République pour avoir nous offrir tel modèle de route. Cette autoroute comprend une voie rapide à l'entrée de la ville de Boaké. L'autoroute, elle-même, elle fait 4 km. Une route, il y a deux fois deux voies. Vous avez vu déjà les localités traversées. On commençait à s'animer. L'autoroute relit désormais les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké. C'est sûr, elle reprendra sa marche triomphale vers le nord du pays.